Bonsoir à tous, bienvenue sur NC News. Ce soir, dans votre JT, retour sur la finale de Maxime Brousset au JO, immersion au cœur du dispositif caméra de surveillance de Nouméa et viré au salon Saveurs et Traditions. Jeux olympiques pour commencer, Maxime Brousset est arrivé quatrième en finale du 100 mètres nage libre. Béryl Ziegler a assisté à la finale puisqu'elle était face aux écrans géants installés sur les Kéferis. Maxime Brousset disputait ce jour en début d'après-midi la finale du 100 mètres nage libre. Un événement incontournable pour ses supporters calédoniens, réunis pour l'occasion devant les écrans géants des Kéferis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il les a fait vibrer. De fait, parti outsider de cette finale au sommet, le cagou de 22 ans a terminé en quatrième place, juste derrière les titans de la discipline. 47 secondes et 72 centièmes, sa deuxième meilleure performance personnelle. Bien que Maxime ait échoué au pied du podium, son résultat a ravi son comité de soutien. Sur 100 mètres, Najib, c'est impressionnant. La course reine, être dans la meilleure finale du monde, il n'y a rien à dire. C'est trop beau. Et puis quatrième, ah oui, non, enfin content, il n'y a rien. Il y a mieux, oui, un, deux, trois, mais là, on savoure. Moi déjà, rien que le fait qu'il soit en finale, je crois que c'était déjà un premier exploit. Et quand on suit cette finale, où on voit comment il se comporte et échouer, je veux dire, au pied du podium, je crois que c'est peut-être un petit peu dommage, parce que je veux dire, pour lui surtout. Mais je crois arriver quatrième dans une finale olympique, ce n'est que du bonheur. Et je pense que Maxime sera extrêmement fier de ce qu'il a fait. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on a vu encore ce matin, et là ce midi, c'est que la Calédonie est derrière lui et on est extrêmement fier de ce qu'il fait, de son parcours pour l'instant. On est fiers malgré la quatrième place et on l'encourage. Et on encourage les jeunes qui viennent derrière lui. En progression totale depuis un an, l'avenir est à lui, a commenté le CNC, convaincu que ce n'est que le début de l'ascension pour Maxime. La division du camp non-indépendantiste a éclaté hier, au grand jour, avec la présidence du Congrès. Mais à présent, l'ensemble des partis militants pour la Calédonie dans la France souhaitent se tourner vers la consultation référendaire du 12 décembre. Tous l'ont assuré à coup de communiqués. Parviendront-ils seulement à enterrer la hache de guerre ? La France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Ses propos tenus par le président de la République à Nouméa. En mai 2018, ont de nouveau été prononcés par Emmanuel Macron à Papé-Été à l'issue de son déplacement en Polynésie française. Un signal fort de l'État, quelques mois avant le troisième référendum. Immersion inédite pour NC News. Le centre de caméras de surveillance de la ville de Nouméa nous a ouvert ses portes. Reportage au cœur du dispositif avec Adrien Monrou. Depuis 2010, les incidents sur la voie publique sont scrutés et enregistrés par les caméras de vidéosurveillance de la ville de Nouméa. Directement reliées au centre opérationnel de la police municipale, elles permettent une surveillance continue dans le but d'alerter au plus vite les patrouilles présentes sur le terrain. Déjà bien implanté, le dispositif va être encore plus étoffé prochainement. L'heure actuelle, on a 115 caméras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une extension de 43 caméras supplémentaires en partenariat avec la province sud. Et on est à peu près 25 agents sur ce centre. Sans parler de délit déjà pour commencer, mais ce qui est le plus récurrent, c'est quand même la consommation d'alcool sur la voie publique. Après, on peut avoir des problèmes de stationnement irréguliers, voire gênants. Le soir, ça va être d'autres infractions qu'on va retrouver, des regroupements de personnes, éventuellement des RICS sur la voie publique. On peut voir aussi des vols de véhicules en direct. Ce n'est pas tout le temps, mais ça nous arrive quand même. Après moi, mon rôle, c'est de faire des rentes virtuelles dans chaque secteur et de relever toutes les anomalies que je peux constater. Étant donné que j'ai l'habitude, je peux voir un peu sur l'ensemble de ce secteur. Donc du coup, je peux avoir un visu sur plusieurs caméras en même temps. Ça ne me gêne pas du tout. Après, on peut avoir aussi des appels de la police nationale qui demandent d'avoir certaines caméras et d'avoir un visu sur un certain angle. Du coup, moi, de là, je peux piloter la caméra et je leur fournis les images. En 2020, 13 800 fers ont été recensés par le dispositif qui quadrille la ville de Nouméa. Willy Gatio, le maire de Païta, l'a annoncé hier soir lors d'une réunion publique. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie va financer les travaux de déblayement de la route de Catiramona, coupée depuis le 7 février suite à un glissement de terrain. L'appel d'offres sera prochainement lancé. Un heureux dénouement après six mois de bras de fer entre le gouvernement et la commune. Le variant Delta est entré sur le territoire. a annoncé hier le gouvernement. Deux personnes ont été testées positives lundi à leur sortie de quarantaine. Elles ont été placées à l'unité Covid-19 du Medipol. Face à l'extrême contagiosité du variant indien, l'exécutif appelle les Calédoniens à se faire vacciner pour empêcher sa propagation. Pour terminer, une escale gourmande. Le salon Saveur et Tradition a ouvert ses portes ce matin à Nouméa. Les gourmets ont jusqu'à dimanche pour ravir leurs papilles. Tito en moelle, à tester pour vous. Des dégustations de chocolat ou de poisson fumé, en passant par des spécialités bretonnes ou encore martiniquaises. C'est un véritable voyage gastronomique et gustatif qui vous est proposé d'aujourd'hui à dimanche à la Maison des Artisans, à l'occasion du troisième salon Saveur et Tradition. Il y a une quarantaine d'exposants qui sont prêts à vous accueillir pour vous proposer de nombreux plats variés, des dégustations surtout. Que ce soit des plats, des desserts, vous avez vraiment l'embarras du choix. L'occasion également pour les alternants du centre de formation de la Chambre des métiers de l'artisanat de montrer leur savoir-faire au travers de produits variés, allant de la boulangerie à la pâtisserie, en passant par la boucherie. Dehors, un chapiteau de 300 mètres carrés a quant à lui été investi par quelques 80 élèves du lycée professionnel Auguste Escoffier. C'est là qu'ils ont déménagé leur restaurant d'application, où ils proposent deux services entrés-plats-desserts tous les midis. C'est important pour ces élèves parce qu'on fait découvrir le lycée à l'extérieur de nos murs. Et ensuite, il y a toute une logistique à mettre en place. Ce n'est pas évident. Donc là, ils sont extrêmement motivés d'aller prouver et montrer un peu leur savoir-faire à la clientèle. Entre connaissances traditionnelles de la cuisine et saveurs particulières des ingrédients locaux, ce salon saura sans aucun doute assouvir la curiosité des gourmets et des gourmands. Entrée gratuite, demain et après-demain de 9h à 18h, et dimanche de 9h à 17h. Merci d'avoir suivi l'actu sur NC News et à demain pour un nouveau JT. Sous-titrage Société Radio-Canada